Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans First Attack. First Attack, c'est les premiers pifs, les premiers hits sur les jeux du moment. Et le jeu du moment, il est surprenant puisque c'est Nickelodeon All Star Brawl. On vous en avait parlé dans le pif de l'actu et c'est pas forcément le genre de jeu qu'on traite sur Bagropoint. Donc pour cela, il me fallait de l'aide et l'aide, j'en ai eu une exceptionnelle. Puisque ce n'est ni plus ni moins que TPK qui est avec moi pour parler de ce jeu. Salut à toi ! Salut Flashou, j'espère que tu vas bien pour parler du Gauti, du vrai Gauti. Ah bah oui, le vrai de vrai, on le sait. Alors pour... Oui, vas-y, vas-y, je t'en prie. Oui, je t'en prie, je t'en prie, le vrai Gauti qui n'en a pas l'air en fait. C'est ça qui est marrant. Alors, Nickelodeon All Star Brawl, il est un petit peu sorti de nulle part au niveau des Injada. Il faut savoir que Nickelodeon avait déjà un jeu comme ça, mais c'était un jeu sur mobile, qui n'était pas vraiment un jeu de baston, mais en fait c'est là dont le jeu tire ses racines. Et à la grande surprise de tout le monde, c'est un jeu qui se frottait ni plus ni moins qu'à la grosse machine Smash Bros, puisque c'est un platform fighter. Toi donc, t'as pu jouer, t'as pu essayer. Déjà, qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau de la technique du jeu ? Comment ça se passe ? Est-ce que c'est joli, déjà ? Alors, le jeu, on sent que ça a été fait par des studios indés, derrière, c'est Ludo City qui est derrière le jeu, notamment avec Fairplay Labs également à l'appui. Donc c'est un jeu qui est vraiment, on va dire, austère dans ses visuels. C'est des animations, somme toute, assez rigides. C'est pas le jeu le plus beau de l'année, loin de là, on sent qu'on fait avec ce qu'on a, mais c'est pas vraiment là où est le fond de l'affaire, je dirais, dans ce jeu. C'est pas vraiment d'un point de vue visuel, puisqu'au final, pour être tout à fait honnête, moi, l'aspect visuel, je le vois plus, en fait, au fur et à mesure des genres de jeux qui passent. Vu que, moi, je suis un peu comme ça, les jeux de combat, à force, je pense, comme beaucoup, je vois plus les coups avec le détail d'animation, le drapé du machin, à la fin, c'est juste un coup qui sert à Space, un coup qui sert à Counter-Eat, un coup qui sert à ça. Donc c'est vraiment, je vois plus vraiment l'animation à force. Donc c'est un jeu qui, d'un point de vue visuel, se pose là, d'un point de vue sonore, également être assez, on va dire, les mots pauvres, puisque les personnages sont dénués, par exemple, de bruitage officiel. On imagine aisément les problèmes de droit que ça sous-entend, en fait, d'avoir des jeux à licence comme ça. Les musiques sont des musiques originales, pareil, pas des musiques officielles, et c'est des musiques qui tournent un peu vite en rond, avec, là, si on descope sur les modes de jeu, je dirais des modes de jeu classiques, on a du mode de jeu arcade, on a du mode de jeu sport, qui n'est pas très fun, et un mode en ligne, voilà, classique, avec un mode entraînement qui est, je pense, le plus mauvais mode entraînement que j'ai pu voir à ce jour, et il fait pire que certains smash, ce qui est déjà, je pense, un exploit. Donc, voilà, ça se pose là, là, je le décris comme un jeu très médiocre, voire mauvais, finalement, dans ce que j'annonce de mode de jeu et de visuel. Et du jeu en lui-même, oui. Ouais, c'est ça, mais en fait, le jeu puise sa richesse ailleurs, et c'est une richesse qui, selon moi, vaut le coup, voilà. Alors, ben, justement, là, tu nous intrigues, cette richesse, est-ce qu'elle est dans son gameplay, dans sa façon d'appréhender le platform fighter ? Ouais, en fait, l'idée derrière ce jeu, c'est qu'on concentre déjà pas mal d'années d'expertise du studio Ludo City derrière, qui avait déjà accouché d'un jeu qui s'appelle Slap City, et qui est unanimement reconnu comme l'un des platform fighters les plus drôles, vraiment les plus fun et compétitifs du marché, puisque, bah, dans les platform fighters, on distingue Brolala, qui, on va dire, secrètement, en fait, le maître des platform fighters, en termes de joueurs actifs et de communautés. Donc, c'est vraiment le numéro un, même si on le sait pas très, pas trop, plutôt. Derrière, on trouvera Smash Bros, classique, puis on aura du Rivals of Ever, qui a une communauté très solide, et derrière, on va retrouver des jeux un peu plus confidentiels, comme Slap City, Brawl Out, et j'en passe, et des meilleurs. Donc, ce Nickelodeon All-Star Brawl, que j'appelle sobrement Nick Brawl, en référence au fait de chier sur la tombe de Brawl, littéralement, et je pèse mes mots. Je sais qu'on a le droit à quelques grossièretés sur Bagro. Oui, on a le droit, nous, on est très dissidents. On est là, l'initorial, absolument très dissident. L'initorial qui me correspond. Du coup, on a les mécaniques de Slap City, qui sont elles-mêmes très inspirées de ce qui se passait sur des jeux comme Melee ou Project M, le mode communautaire de Brawl, qui a donné lieu à ce mode absolument excellentissime, mais probablement l'un des meilleurs plateformes fighters, donc Project M. Donc, c'est très nerveux. L'idée derrière Nick Brawl, c'est d'avoir un minimum de mécanique défensive. Et quand je dis un minimum, c'est qu'il n'y en a en finale qu'une seule, et c'est la garde. Là où dans la plupart des plateformes fighters, on retrouvera des air dodge, donc les esquives directionnelles. Rivals of Ever, lui, n'en a qu'une non plus. Enfin aussi, c'est un système de pari. On peut avoir de la spot dodge, par exemple, la roulade, etc. On n'a rien de tout ça. On a juste une garde. Et pourquoi ? Parce que le jeu encourage vraiment profondément à l'offensif et au mouvement. Comme dans un Melee, la plupart des mécaniques de défense et la plupart des manœuvres défensives seront vraiment présentes dans les mouvements. Ça, ça permet au jeu d'être vraiment à 100 à l'heure tout le temps. C'est vraiment... C'est là dont il... Je pense que tout le fun du jeu réside dans le fait qu'on soit toujours en mouvement, jamais statique véritablement. Puisque même si vous êtes statique, vous pouvez être un peu... Alors, je vais tirer un trait qui est énorme, mais un peu à l'instar de la Guilty Gear, Strive, par exemple, ou de la licence Guilty Gear en tant que telle. Si vous restez immobile, vous pouvez avoir un malus. Là, le malus, il est que vous pouvez vous faire déstabiliser si en fait on vous pousse dans votre garde au bord du terrain. Vous allez avoir une animation où votre personnage va faire comme s'il allait tomber. Et pendant ces frames d'animation-là, justement, vous êtes totalement vulnérable. Vous pouvez vous prendre une attaque smash, par exemple, pour faire éjecter facilement et perdre votre stock. Donc, les personnages, en plus de ça, sont issus des séries qu'on... Alors, qu'on connaît peut-être pas forcément bien en France parce que c'était des chaînes qu'on retrouvait... Enfin, des chaînes qu'on retrouvait sur le bouquet payant, tu vois. C'était des chaînes du câble et c'est surtout des licences qui s'adressent à une tranche d'âge. Moi, si tu veux, si je devais faire la comparaison avec Nintendo, Nintendo a eu le temps de placer depuis des années et des années ses licences, ce qui fait qu'à tout âge, tu vas connaître Zelda, tu vas connaître Mario, même si c'est plus forcément les jeux qui t'attirent, il y aura toujours une petite variation où tu vas te dire, ouais, ça me rappelle, ça me parle quelque chose. Là, si pour toi, Bob l'éponge, c'est le truc de ton petit frère, je pense que ça peut même avoir un effet un peu repoussoir où tu te dis, ouais, c'est un truc de gamin, ça. Clairement, bah... Ouais, vas-y, excuse-moi. Non, mais clairement, je vais dans ton sens, c'est des licences qui sont très précises. Aux Etats-Unis, ils les connaissent depuis quelques années, les Bob l'éponge, les Nigel de la jungle, enfin, la famille de la jungle, Danny Phantom et Jean Pass, eux, ils y ont accès plutôt facilement. Là où nous, c'était plus complexe, effectivement. Alors moi, je sais que je suis un déluré des dessins animés, donc moi, j'ai regardé beaucoup de ces licences-là toute ma vie, même à des âges avancés. C'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, j'adore ça, les dessins animés. Donc c'est vrai que moi, j'ai un amour particulier pour ces licences et ce qui me fait me jeter dessus. Et au-delà des licences, c'est que les personnages sont quand même radicalement tous différents. Moi, c'était ma crainte, quand j'avais vu les premières images du jeu, je me suis dit, finalement, est-ce qu'on n'aurait pas des personnages un peu génériques et les styles de jeu ne varieraient pas trop d'un personnage à l'autre ? Là, la réalité, c'est que c'est non, en fait. On a des personnages radicalement différents. On retrouve un peu les archétypes qu'on trouve dans les Platform Fighters. Typiquement, tu vas avoir le personnage très léger, mais qui va être constamment sur ta tronche, ce qu'on appelle le Glass Cannon, qui va littéralement te faire de gros dégâts. Mais lui, à contrario, va se faire éjecter relativement rapidement. Et on va avoir les personnages plus lourds, avec des mix-ups plus lents peut-être, mais qui, là encore, vont être très forts. Ils vont se faire ouvrir la plupart du temps, mais dès qu'ils t'ouvrent, ils t'explosent en deux. On retrouve un peu les archétypes classiques, finalement, avec une gestion de ces personnages qui va être vraiment un délice lié aux mécaniques que je te vantais tout à l'heure. Il y a un bon équilibrage. Tu n'as peut-être pas encore creusé tous les persos, mais de ce que tu as pu en voir, ou est-ce qu'il y a vraiment le perso qui déglingue tout ? Je ne parle pas du tout de Michelangelo quand je dis ça. Ouais. Alors, le jeu est sorti dans un état qui est proche du gruyère. Vraiment, le jeu était explosé au sol dans la façon dont il est sorti. Les développeurs s'y attendaient. Ils ont clairement misé là-dessus. Ils ont dit, nous, on va sortir un jeu qui va être probablement pété dans tous les sens avec des personnages complètement unfairs. Un bocain abusé, ouais. Voilà, c'est ça. Faudra s'y attendre, mais comptez sur nous pour patcher le jeu le plus vite possible. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, on compte notamment des personnages comme Hang, d'Avatar, qui a été très rapidement l'un des meilleurs personnages du jeu, grâce à un coup notamment qui a été énervé par la suite deux semaines après. Oblina, qui est également très très forte, ou des personnages, on va dire, comme Leonardo Michelangelo qui a été ban parce que le personnage avait littéralement des bugs sur ses coups qui faisaient que ça marchait trop pour lui. Donc, on a des personnages comme ça qui arrivent, qui ont réussi très rapidement à tirer leur épingle du jeu. Et d'autres personnages qui étaient très rapidement décriés comme des bottom-tier absolus, genre Patrick l'étoile de mer, et c'est pas une vanne. Le personnage a été radicalement mis dans les plus bas parce que son design marchait pas très bien. C'est sans être un chopper. Mais on n'a pas le temps de choper dans ce jeu. Ah, c'est dommage. Ça peut être complexe. Donc, le jeu est sorti dans un état où effectivement, il y a des personnages très trop forts. Mais c'est ça la force du jeu, contrairement à un Smash Bros typiquement. C'est que les développeurs et l'équipe derrière Nick Brawl est vraiment véritablement à l'écoute de la communauté via leur serveur Discord qui a été relativement pris d'assaut rapidement, ou les retours Twitter. et ça fait qu'on peut voir les développeurs discuter et tweeter tous les jours quasiment sur « Ah bah tiens, on a vu que ça, ça marchait pas, ça, on a vu que ça, ça marchait bien, ça, on a vu que c'était complètement pété, mais vu que c'est marrant, on va le laisser pendant quelques jours. » Vraiment, ils sont dans ce mood-là et ils rajoutent même des corps mécaniques au fur et à mesure. D'accord. Par exemple, le jeu, à sa sortie, il manquait une mécanique de ce qu'on appelle le dash dance. Le dash dance, c'est le fameux Fox en mêlée qui fait des gauches-droites, 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 ça, c'est ce qu'on appelle un dash dance. Il n'y avait pas de dash dance dans le jeu à sa sortie. Là, le dash dance est disponible depuis à peu près 2-3 jours. Et ils le mettent, quoi. Ils y vont, ils y vont franchement. Ils disaient « Alors, on a envie de mettre tout ce qu'il y a de fun, tout ce qui nous fait kiffer dans le jeu et qui serait marrant. On le met et on voit ce qui se passe. » Donc voilà, à peu près. Il y avait des trucs très forts, des trucs très forts, pardon, des trucs très nuls aussi, mais c'est patché. Et c'est ça le plus important, selon moi. Ça ne m'intéresse pas trop d'avoir un jeu moyen qui n'est jamais patché de sa vie. Je préfère avoir un jeu bien défoncé, bien rigolo dès le début et qu'on arrive à affiner la formule au fur et à mesure du temps. Puis surtout, là, je te parle du point de vue d'un joueur justement classique. Moi, comme je t'ai dit, je ne suis pas trop platform fighters. Pas par croyance, mais c'est vraiment parce que je n'ai jamais eu les consoles qu'il fallait pour. Est-ce que ce fun-là, des fois, ce côté débridé et ce côté, allez, on en met plein la gueule et puis finalement, l'affinage, il va se faire en coopération avec la communauté, plutôt que d'attendre tous les six mois un patch vaguement destiné à faire des modifs. On se demande pourquoi ces modifs existent. Là, j'ai l'impression qu'il y a, dans ce que tu me décris, une concertation et que le fait que ça soit un petit studio, ils aient beaucoup plus de souplesse qu'une grosse machine comme Big N qui doit avoir un plan beaucoup plus carré sur pourquoi un perso, il est comme ci ou comme ça. Clairement, en plus de ça, par exemple, Smash Bros, les patch notes sortent en même temps que des personnages d'LC. Donc, ça fait que c'est un patch à peu près tous les quatre mois. Trois, quatre mois. Il faut se mettre comme ça à peu près. Ce qui est déjà un rythme plutôt conséquent. C'est pas mal. Ça fait virtuellement, voilà, trois à quatre patches par an. C'est pas mal. Et puis, ils ont une politique de patch qui est plutôt la bonne, selon moi. C'est qu'ils buffent plus qu'ils ne nerfs. Maintenant, on sent bien la souplesse, en fait, que tu décrivais de ces studios indés qui arrivent très facilement à intervenir sur leur jeu parce que c'est une équipe qui est proche de ses joueurs, parce qu'il n'y a pas un milliard de surcouches administratives et de, je dirais, de managers à consulter sur chaque move que tu vas faire pour vraiment équilibrer ton jeu. Et on sent que c'est aussi là-dessus, en fait, la force. Et on sent que c'est aussi, je dirais, l'attrait, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeux de combat issus de petits devs où on sent que, justement, cette écoute se valorise et se ressent au fur et à mesure du temps qui passe. Là, c'est clairement l'un des points forts, clairement. C'est un point fort de fou. Je ne vois pas comment est-ce que ce jeu ne peut pas être dans un état... ne peut pas se bonifier comme le bon vin d'ici un an. Je pense qu'on aura un jeu encore plus différent et encore meilleur. Tu disais que la bonification du jeu vient du fait que la communauté est active. Justement, alors, cette communauté, est-ce qu'elle est typiquement issue des communautés smash ou est-ce que c'est un peu tout le monde, les gens venant, donc, tu citais, brolala, des jeux comme ça, qui se sont retrouvés sur un terrain d'entente commun ou est-ce qu'on a quand même, on va dire, une segmentation ? Est-ce que ça, tu l'as senti dans les échanges que tu as pu avoir ? Alors, c'est une communauté qui vient majoritairement des platform fighters. Smash dans un premier temps, c'est sûr, parce que ça reste le flagship. Je n'ai pas vu d'écart immense. Alors, il y avait, je crois, c'est Pink, l'un des gros joueurs américains, qui a priori, alors, cette information, il t'a confirmé, mais on m'a dit qu'il venait... Apprendre avec des pincettes, ouais. Voilà, vraiment apprendre avec des pincettes, mais a priori, ce gars-là vient de la scène paladin, je crois. Enfin, un truc comme ça. Enfin, il vient d'un FPS. Et il y a des mecs qui se perdent comme ça sur Nick Brawl. Ils étaient en mode, mais qu'est-ce que vous foutez là ? Et les mecs, non seulement trouvent du fun, mais sont forts, puisque c'est typiquement celui qui a gagné la SmashCon avec les 10 000 dollars de cash price qu'il y avait. Donc, c'est un jeu qui a majoritairement une résonance sur, effectivement, les platform fighters. Mais on peut retrouver également, si je le vois un petit peu en France, des gars qui vont venir d'autres jeux de combat plus tradis, ou peut-être même un peu moins tradis, finalement. Parce que, bah, pas plus tard que... Alors, on tourne ce podcast fin octobre, tu vois, la fin octobre 2021. Moi, la veille, j'ai joué contre Phila, qui est un joueur de Dragon Ball Fighter, tu vois, le frère de Phila, également. Et qui joue son reptard, le personnage d'Erasmoquette, tu vois, qui a un excellent reptard. Mais oui, mais reptard, c'est la vie. Et je me suis surpris d'une heure, tu vois, avec lui, hier. J'étais en mode, putain, mais en fait, le mec est maxi fort. Mais qui dose, quoi. Il est fort, ouais. Qui dose. Clairement. Tu vois, on parlait des licences, et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas aussi cet attrait presque nanardesque autour des licences de Nickelodeon ? Parce que moi, tu vois, quand j'ai vu qu'ils annonçaient reptard, alors j'avais vu l'Erasmoquette quand j'étais gamin, mais j'avais, je ne sais pas, j'avais 13-14 ans, je n'étais pas non plus un minot. Et cette espèce de nostalgie un peu kitsch, parce que les dessins, ils sont dégueulasses, il faut dire ce qu'il y a, que si tu compares avec l'équivalent en animation, tu sais, on me dit toujours, ouais, les japonais, c'était mal animé, et les trucs américains, c'était plus propre, mais c'est faux. Parce que quand tu regardes, ouais, ils avaient beaucoup plus d'animation, mais en fait, ils s'en servaient moins bien. Les japs, ils ont toujours été beaucoup plus doués pour optimiser les frames d'animation. Je parle en dessin animé. Et finalement, quand tu vois 20 ans après les dessins animés, ouais, c'est moche, mais ça avait une espèce de charme, de charme niais, qui, je pense, doit attirer des gens. Parce que, tu vois, dans l'équipe de Bagropin, quand on parlait des différents persos et tout, tout le monde avait plus ou moins une ref. Alors, c'était selon les âges, puisque nous sommes très disparates dans l'équipe. Donc, tu avais les vieux messieurs comme moi, qui vont plus te parler d'Erasmoquette, d'autres qui vont te parler d'Avatar, parce que ça a été un assez gros succès, finalement, même en France. Et voilà, ces licences, elles font envie, peut-être aussi parce qu'elles sont plus fraîches, elles sont moins grandiloquentes que ce que peuvent sortir les licences. Alors, surtout, j'ai parlé par Nintendo, évidemment. Avec vraiment les personnages qui sont over iPad, des fois. Et tu te dis, est-ce que ce n'est pas la commu qui a envie d'un peu de fraîcheur et de se dire, on prend des persos éclatés au sol, même si les commandes sont un peu pétées, ce n'est pas grave, au moins, on rigole. Ouais, c'est ça. Dès lors que tu commences à voir du fun dans le fait de Wave Dash avec Bob l'Éponge, bon, à partir de là, GG Well Play, voilà, retrouvez-moi dans six mois, je serai toujours sur le jeu, tu vois. Moi, je vais te dire, là, j'ai dû faire pas mal une chier de contenu sur Sora qui vient de sortir sur Smash Bros. Bon, le personnage, il est très bien fini, il n'y a pas de souci. c'est d'une qualité d'animation que j'ai rarement vue, c'est l'intégration de personnages de jeux de combat comme seul Sakura il sait faire, tu vois, c'est un sorcier pour faire des dingueries pareilles. Bon, bah, passé le charme du personnage, bon, pour lequel je n'ai personnellement aucune affinité, tu vois, je retourne faire des Wave Dash avec Bob l'Éponge parce que c'est tellement improbable et c'est tellement fun que, bah oui, je trouve qu'il y a tellement de charme qui s'en dégage, 100%. Et quand tu vois des match-up aussi exotiques que Powder Toastman versus Patrick l'Étoile de Mer ou Sandy l'Écureuil face à Leonardo des Tortues Ninja. Bon, bah, GG Wellplay, tu vois, moi, j'aime bien ce côté, ce côté, c'est décomplexé as fuck quasi nanardesque et je trouve que le mot est très bien trouvé parce que je suis moi-même un fan de nanard et je pense que c'est peut-être aussi pour ça que j'aime Nick Brawl dans une moindre mesure. Donc oui, ces match-up sont improbables, ça marche, il y a une cohérence quand même parce que le style graphique, c'est une 3D qui est, on va dire, alors je ne sais pas l'expliquer, mais c'est une 3D un peu cheapo mais j'ai l'impression que comme tu l'as dit, vu que c'était des dessins animés à la base un peu cheapos, pas tous, mais on va dire c'était de qualité relativement inégale, toutes les licences se retrouvent. Oui, ça fait un effet de lissage, ça fait une espèce de lissage où s'il pouvait y avoir des différences, évidemment Avatar, ça n'a pas le même rendu graphique que peut l'avoir Bob l'Éponge, finalement, tout va un peu se lisser, se rééquilibrer et tu n'as pas complètement l'impression que c'est déconnant, qu'on a foutu des licences vraiment random et du coup, ça ne te choque pas. Alors évidemment, tu vas te rendre compte qu'il y a des persos qui ne sont pas foutus pareil, mais finalement, ça rejoint ce que tu disais sur l'espèce de variété qui vient bizarrement de cette incohérence entre les différentes IP. Là, on se dit, bon ben le jeu, on peut se faire plaisir avec et tout, mais est-ce que tu penses qu'il a la capacité, ce jeu, de monter un cran au-dessus et d'être tournament-proof, on va dire ? Alors, c'est toujours un peu le même problème, surtout dans la scène des jeux de combat, c'est que la plupart des jeux de combat sont, et bon, vous le savez, chez BGP, je n'apprends rien à personne, mais sont de toute façon tournament-proof aux Etats-Unis, quoi qu'il arrive, il y aura toujours une scène de mecs hardcore qui trouveront un CIO, un Evo ou que sais-je pour poser leur jeu, quelques setups et ils arrivent à rassembler une centaine de mecs, let's go là-dessus. Le truc, c'est que Nick Brawl, précisément, il a déjà une scène compétitive aux Etats-Unis qui se met bien en place, en écho justement et en marge de la plupart des tournois Smash, ça qui est intéressant. Par exemple, tu prends un tournoi comme la Super Smash Con qui est, on va dire, le Hellfest du Smash Bros, tu vas le mettre comme ça, avec un tournoi sur chaque Smash qui n'est jamais existé, donc des tournois sur Bélé, Smash 64, Brawl, Smash 4, Ultimate. Il y a eu un tournoi en side-even de Nick Brawl, tu vois. Il y en a eu un et d'ailleurs, c'était le tournoi avec le plus de cash prize, tu vois, 10 000 dollars. Le deuxième, c'était Smash Ultimate avec, on va dire, 7 600 de cash prize, donc c'est pas énorme, tu vois. Ouais, c'est propre, mais c'est pas... Pour un petit jeu, moi je trouve, là tu m'annonces des chiffres, je me dis, ah ouais, il y a des tournois sur des jeux classiques, ils font pas autant. Clairement, mais on va dire que, tu vois, Nick Brawl, Didika, avec l'apport de Game Meal, l'éditeur notamment, et de MetaFi aussi qui était sponsor, bref. Donc, il y a déjà une scène qui se met en place et je pense que la scène américaine de Nick Brawl va perdurer, se développer comme celle de Rivals of Fever. Je pense que la ressemblance est surtout là, c'est vraiment le jeu qu'il faut prendre en patron, enfin en modèle. Voilà, en référence. Rivals of Fever, ça va être le jeu qui va un peu montrer comment Nick Brawl va se développer, un jeu qui a mis du temps à se développer certes, mais qui aujourd'hui a des commutes très solides aux Etats-Unis et en Europe, il y a une petite commute très solide. Donc, je pense que ça va être la même chose. Nick Brawl ne va pas exister au Japon, jamais, parce que de toute façon, les Platform Fighters n'existent pas vraiment au Japon, en dehors de, on smash l'Ultimate et smash l'Ultimate. Oui, mais parce que smash, parce que les licences... Exactement. Et d'ailleurs, c'est la question que je me pose, c'est que je ne sais même pas si les licences de Nickelodeon existent au Japon, étant donné les différences de culture, de culture de l'animation. Peut-être que pour eux, c'est un truc très étrange. Ça se trouve, ils vont kiffer pour un côté underground, mais ils ne vont clairement pas le voir comme nous. Sauf, clairement, des licences qui peuvent peut-être intéresser les jambes, mais Nickelodeon est le diffuseur officiel de Power Rangers. Oui, ils ont récupéré les droits de Power Rangers, parce que je crois que Power Rangers ne leur appartient pas, mais ils ont les droits de diffusion. C'est ça, je ne sais plus à qui appartiennent vraiment les droits de Power Rangers. J'ai tellement regardé Power Rangers que je n'ai jamais vraiment fait gaffe. Voilà, Force Animal, elle est meilleure. Mais ouais, je suis assez d'accord. Le Japon, Nick Brawler n'existera jamais au Japon. Aux Etats-Unis, oui, et en Europe, tout va dépendre, encore une fois, de nous, notre capacité à proposer des tournois en marge de Smash ou alors à avoir une force influenceur slash influenceuse suffisante pour pousser le jeu. Bon, j'y crois à moitié pour répondre à ta question. Je ne pense pas qu'il y aura une énorme scène compétitive de Nick Brawler en Europe. C'est même sûr et certain qu'il n'y en aura pas ne serait-ce qu'à la moitié de la puissance de celle de Smash aux Etats-Unis, ici. Mais ça restera un jeu excessivement fun. Donc, ce n'est pas parce que le jeu n'a pas une énorme communauté en Europe, en France, que moi, ça va m'empêcher de proposer des petites initiatives compétitives parce que je pense que le jeu le mérite et qu'en plus de ça, il y a vraiment pas mal de gens en vérité qui sont intéressés par le jeu, je le vois autour de moi et qui attendent juste le go, en fait, pour s'investir. Donc, si tu le recommandes à des joueurs, ce serait plutôt quel type de joueurs ? Déjà, les joueurs de Smash Ultimate frustrés, je dirais, des mouvements globaux du jeu. Ou même des joueurs de Brolala, par exemple, parce que je sais que dans Brolala, les mouvements sont un peu plus flottants. D'accord. Si vous voulez vraiment une expérience plus rapide, radicalement plus agressive, dans ce cas, je pense que c'est un jeu parfait pour vous, qui va vous permettre d'expérimenter ce genre de jeu très agressif. Les joueurs de Melee également, joueurs de Smash Melee, qui vont retrouver, je pense, pas mal de points communs avec leurs jeux, puisque le jeu, on est carrément inspiré, donc il y a des ponts très faciles à construire entre les deux jeux. Voilà, et je dirais, alors, j'aurais tendance à pas forcément conseiller aux gens qui ont envie de commencer les Platform Fighters, sauf si vraiment vous avez une affinité avec les licences, avec les licences, dans ce cas, let's go. Mais, je pense que c'est un jeu dans lequel le tout venant, vraiment le débutant en Platform Fighters va se faire absolument massacrer sans vraiment comprendre ce qui se passe. Et je le vois, il y a beaucoup de gens qui débutent et contre qui je joue, et ça se voit très rapidement quand la dite personne n'a pas d'expérience dans les Platform Fighters, elle se fait vraiment massacrer à un point où il ne touche pas terre. Donc, ça peut être un point de départ relativement hardcore, mais je sais qu'il y en a à qui ça ne fait pas peur. Il y a des durs à la gagne. Il y a des durs à la gagne. Ce n'est pas grave, je n'ai jamais touché, mais je vais quand même essayer. Des mecs qui commencent des anime fighters avec des multi-bloods et gens passent, bon, ça existe. Et je sais que c'est des gens qui sont très motivés, donc let's go. Voilà, donc ça tournera autour des Platform Fighters, autour des mécaniques. Si vous aimez les jeux agressifs, je pense que c'est typiquement le genre de jeu qu'il vous faut. Et si vous voulez, si vous n'aimez pas, si ça vous rebute de ne pas avoir des milliards de mécaniques défensives et une manière de vous extirper de certains combos, de certaines phases, ça va être un peu plus complexe. Un grand merci à TPK d'avoir été avec nous pour nous présenter en long, en large et en travers Nick Brawl, je vais l'appeler comme ça maintenant. C'est marrant, ça fait nom d'acteur américain. Ouais, carrément. Alors, on peut te retrouver donc avec Pugilat des Étoiles que tu as cofondé et qui suit toute l'actu de Smash en France et partout dans le monde. C'est ça, c'est ça. Le Pugilat des Étoiles, le PDE, qui stream pas mal de tournois en ce moment, voilà, avec qui on travaille depuis cinq années maintenant sur Smash aussi, mais on va dire sur les jeux de combat au global. on essaie de véhiculer la bonne parole comme BGP, même si on rappelle que BGP a officiellement racheté le PDE il y a de cela un an. On a fait l'acquisition, une acquisition clé dans le paysage des créateurs de contenu FGC, donc bien à lui. Sinon, vous pouvez me retrouver personnellement sur la plupart de mes réseaux un TPK underscore live sur Instagram, Twitter, sur mon stream aussi personnel, voilà, ou a priori, il y a aussi un jeu de combat. Voilà. Super, un grand merci à toi. Quant à nous, vous pouvez nous retrouver sur notre Twitter at bagro. ou sur notre site bagro.fr et si d'aventure vous voulez nous soutenir, il y a notre Patreon puisque vous savez, le rachat qu'on vient de vous citer, ça a quand même tapé dans les caisses, donc il serait temps de les remplir. Encore une fois, un grand merci à TPK et merci à vous de nous avoir suivis jusque-là. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée ou soirée selon votre emplacement dans le continuum espace-temps. A très bientôt ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501